Coucou les béliers et bienvenue sur la guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2023. Donc dans cette catégorie générale et sentimentale, et bien bien sûr ce sera votre dernière vidéo de l'année. Mais il y en aura d'autres encore puisque je vais faire les spéciales célibataires derrière. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la chanson j'allais vous dire, nous sommes sur du général et collectif. Donc surtout, surtout prenez les messages qui vous parlent, prenez cette vidéo avec discernement. Les énergies sont interchangeables, les énergies ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont dire je suis en plein dans ce qui se passe, dans ce que vous me dites, d'autres ça n'est pas encore arrivé, ou d'autres c'est du passé. Donc vraiment prenez par rapport à ce que vous vivez. Ça ne changera jamais la guidance privée, consultation privée. C'est pas que ça ne changera pas, je suis trompée dans le mot, on va dire que ça ne remplacera pas une guidance privée. Parce que là je suis vraiment concentrée sur vous, je vous ai en face à face et donc je peux me connecter à vous. Là c'est difficile de se connecter à tous les billets du monde. Voilà, allez, on va arrêter de blablater. Et alors j'ai pris pour vous, puisque nous sommes au mois de décembre, on va fêter Noël, on va y avoir les fêtes de famille. Nous sommes dans une période festueuse. Et bien j'ai décidé de prendre des oracles qui sont de Noël, voilà, tout simplement. Donc je pense, j'ai une pensée, pardon, à toutes les personnes qui seront peut-être seules au moment de Noël et des fêtes. Donc je vous envoie beaucoup, beaucoup d'énergie positive et de bonheur et je pense, et d'amour surtout. Et je pense bien à vous dans ces périodes qui seront pour vous malheureusement difficiles. Alors je vais essayer de vous remonter peut-être un petit peu en énergie avec, bah écoutez, cette vidéo. Merci de la visionner. Bonne vision. Allez, on va regarder pour vous. Donc pour les billets 2023, décembre 23, que nous l'étons. Alors, nous sommes ici dans le bien-être et la communication. Il y a un espèce d'épanouissement, je dirais, en ce moment. C'est, sentez bien, vous communiquez. En tout cas, vous savez dire ce que vous avez, ce que vous pensez. Vous savez dire vos émotions, vos ressentis. Vous les communiquez, vous ne les gardez pas pour vous. Ça, c'est important. Ça vous met d'ailleurs dans un bien-être. Je pense que vous êtes dans un moment de bon mood, comme on dit. C'est le moment de reprise de dialogue, certainement pour beaucoup d'entre vous. Peut-être qu'effectivement, on va revoir des personnes qu'on n'a pas vues, d'en haut de l'an de la famille et tout ça. Il y a un regain de communication, on va dire, en ce moment. Alors, allez, regardez. Je vais vous faire un moyen tableau pour aller regarder, pour vous, les béliers, ce que l'on me donne comme message. Pour les béliers, donnez-moi des messages. Bon, écoutez, celle-là, je vais sortir, on va la prendre. C'est drôle, je l'aimais bien au départ et après, ça ne veut pas. Alors, j'ai un dos de deck quand même. Regardez ce qu'il me dit, ce dos de deck. On a quand même un petit peu les... Alors, est-ce que c'est conflictuel ou est-ce que c'est plutôt une question de mélanger les choses, de ne peut-être pas être... Je vais les remonter parce que je m'aperçois que vous ne les voyez pas très très bien. Voilà, là, c'est mieux. Je pense que vous verrez mieux, voilà. On va regarder ce qui sort ici. Après, je prendrai le dos de deck. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a une connexion qui se... Qui se fait mal. Où on a peut-être tendance à mélanger un tout petit peu. Alors, on va regarder votre 4 maîtresses centrales. Alors, c'est le consultant. Ça peut être la consultante, bien sûr. On me dit l'énergie masculine. Peut-être, comment vous dire... Alors, ça peut être, bien sûr, une image. Quelque chose que vous avez vraiment en tête. Si vous avez peut-être un papa qui est important, qui vous influence. On a ce côté masculin un petit peu qui influence. Mais, d'un autre côté, ça peut être aussi vous, consultant ou consultante. Je vais regarder ce qui se retourne derrière là-dessus. Parce que ce sera plus facile. Ici, on me parle quand même de nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'une personne masculine qui revient dans votre vie. Moi, je vois une figure paternelle. Quelque chose de... Ou un grand frère. Ou quelque chose de... Quelqu'un qui est mature quand même. On a quand même ce côté assez mature. En même temps, il y a... Il y a ce côté un petit peu tentateur. Quelqu'un de charmant, j'ai l'impression aussi. Quelqu'un qui use peut-être un petit peu de ses charmes. Quelqu'un que vous avez peut-être envie de revoir. Mais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous arrête. Alors, ça peut être une figure paternelle. Ou un frère. Mais, ça peut être aussi, bien sûr, une personne de votre passé qui revient. En tout cas, cette personne, elle vous amène quand même du... Il y a des solutions du bonheur. Mais, elle vous a peut-être avant trahi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu le côté réconciliation qui revient avec cette personne. On sent qu'il y a eu... C'est pour ça qu'on a ici le conflit. Vous voyez, ça passe avec ça. Et on a derrière quand même la lune. Le côté quand même assez... La distance. Donc, pour moi, j'ai une personne de votre entourage. Où il y a eu des conflits. Qui revient vers vous. Qui vous donne des nouvelles. Qui va tâter le terrain. En même temps, on sent que c'est quelqu'un qui a assez de charisme. C'est quelqu'un qui a du charme. Qui sera retourné à la situation, en fait. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de café. Oui, il y a du mouvement. Oui, j'ai le côté quand même assez mature. On a une personne. Oui, on a vraiment deux personnes même, j'allais dire. Alors, c'est drôle, on a un monsieur à moustache, un sang. Peut-être qu'une personne plus âgée et une personne plus jeune. Alors là, on peut peut-être voir que c'est le consultant ou la consultante. Vous voyez, il y a un rapport. Il y a un rapport. Parce qu'ici, j'ai vraiment ce côté avec le lisse. Le côté mature. Le côté d'une personne peut-être plus âgée. Quelqu'un qui revient. Et on a le vaisseau aussi. On a ce côté de... Vraiment le côté de venir à vous. De se déplacer. De se mettre en action et en mouvement. Cette personne vient à vous. Cette personne vient à vous avec des solutions de la réconciliation. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à vous pour vous la remettre à l'envers. J'allais presque dire non. C'est quelqu'un qui veut effacer ce qui s'est passé dans le passé. C'est cette trahison certainement qui a été faite. Parce que cette personne a évolué. Il y a eu une évolution. Et a besoin de reprendre contact avec vous. Oui, pour aller à la réconciliation. C'est peut-être quelqu'un qui... Je ne vais pas dire qu'il est au bout de sa vie. Mais moi, je ressens quelqu'un qui veut, avant la fin de sa vie, revivre... Même si ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a 70-80 ans. Attention, ça peut être aussi quelqu'un de 40-50 ans. Et qui s'apercevoir qu'il a mal vécu, qu'il a fait des choses à l'envers. Et qui a envie de se remettre dans le bon chemin. En tout cas, on a ce retour de cette personne qui veut vraiment reprendre contact avec vous. Et se réconcilier. Ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Cette réconciliation, ce besoin de repartir sur une bonne base avec vous. Bon, allez voir les prochains messages, bien sûr. Parce qu'on n'a pas que ça. Avec le tarot, on va regarder. Alors ici, vous voyez, on a d'un seul coup, il y a un déclic qui se passe pour moi. Pour redonner un sens à sa vie. Pour reprendre un certain équilibre. Pour remettre les choses à leur place. Il y a comme si vous aviez... C'est pareil, c'est le déclic. On a deux fois le déclic. On a vraiment ce déclic. Il y a eu bouleversement dans votre vie. Il y a eu peut-être que vous êtes en crise. Il y a peut-être un petit peu ce côté déprime qui est là. Et là, d'un seul coup, on se dit, les énergies se mettent telles que vous allez avoir ce déclic. Et vous dire, bon, maintenant c'est bon, il faut que je reparte à zéro. Je pense, redonner un sens à sa vie, à savoir, être égoïste quand même un petit peu. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup donné, mais pas beaucoup reçu. Et là, on se dit, il faut rééquilibrer la chose. Il faut réharmoniser. Il faut vraiment penser à vous. C'est le message que l'on me donne ici, de vous dire, soyez un peu égoïste dans votre vie. Dans le sens où, prenez du temps pour vous, rééquilibrez les choses pour vous. Alors, pareil, je vous fais un tableau en neuf. Voilà. Oups. Ici, j'ai le cavalier d'épée. Mais on va aller regarder d'abord ce que nous disent les cartes, avant d'aller voir le dotèque. Alors. Alors, vraiment, c'est, je pense que ça se recoupe avec la coupe, parce qu'on a vraiment ici, prendre du recul. Alors, je ne sais pas si c'est une fuite, vraiment, au sens de fuir, fuir les, on me dit, fuir les ennuis, fuir le, non, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est prendre du recul, aller voir ailleurs, enfin, pas aller voir ailleurs, voir les choses sous un autre angle. Et reprendre un petit peu sa vie en main, je vous dirais ça carrément comme ça, c'est un petit peu se reprendre, avec, effectivement, des choix à faire. Ça, c'est clair, vous n'allez pas y couper, mais on sent que pour vous, c'est un dilemme en ce moment. En ce moment, c'est quelque chose, vous êtes avec des doutes, peut-être que vous refusez de voir certaines choses, hein. Pourtant, vous savez, il y a le côté de voir les choses, mais est-ce que, est-ce qu'on peut arriver à les combattre ? Est-ce qu'on peut arriver à voir qu'il va falloir faire quelque chose ? Et là, c'est l'impression que c'est le dilemme en ce moment. C'est le dilemme que vous avez. Je crois que vous passez, je pense que la solution pour régler tout ça, pour vous, moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment aller chercher de l'aide auprès de vos guides, auprès de, peut-être, de personnes qui seront capables de vous aider. En même temps, je pense que vous avez, vous-même, une certaine facilité à voir les choses, à comprendre les choses. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'on me dit, écoutez vos ressentis. Allez-y, stratégique peut-être aussi, hein, parce qu'on a ici avec le 7 d'épée, c'est un petit peu ce côté manigance, trahison. Je pense que vous fuyez, ça. Voilà, voilà, pour moi, c'est ça, vous fuyez, tout ce qui peut être trahison, méchanceté et tout ça. Et vous avez tendance à aller, à vous, oui, le message qu'on me dit, c'est ça, c'est alors, allez chercher votre guide spirituel. Mais peut-être que, justement, la solution, elle est dans cette spiritualité. À savoir, vous laissez de côté tout ce qui peut être néfaste. Ce monde n'est pas toujours bon. Ce monde, il y a, de plus en plus, on le voit dans les informations, dans tout ça. Et là, vous êtes en train de chercher refuge, je pense, dans ce côté spirituel en même temps. C'est ce qui vous aidera, d'ailleurs, je pense. Chacun a besoin de croire en quelque chose. Et là, je crois que ça reprend, je dis je crois, mais je suis même sûre. On prend, on va chercher ce calme, ce côté positif dans la spiritualité. On est quand même, regardez, sur du changement. On est sur du changement, sur des choix quand même. Et regardez, on arrive derrière ça, sur le côté quand même transformation. Je pense que vous passez, j'ai dit dès le départ, pensez à vous, soyez égoïste. C'est ce que me disaient les messages. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une fin, il y a une transition, en fait, avec le passé qui gênait, peut-être, ou qui continue à gêner, pour aller vers le côté plus positif de la chose. Et vous prenez une certaine sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à devenir sûr de vous, vous savez où vous voulez aller. Malgré les dilemmes, vous allez vous lancer. On a ici, avec le fou, on a quand même le nouveau départ. Donc, pour moi, il y a un lâcher prise, prendre du plaisir à ce que vous faites. Et ici, vous voyez, on est quand même, on arrive, on a quand même ici le guide spirituel qui est là. Je pense que c'est là où vous allez trouver votre force pour pouvoir avancer. Et vous êtes quand même assez dans la communication, on l'a vu déjà auparavant. Et vous saurez vous convaincre que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'en fait, c'est ça. Surtout, il faut que vous arriviez à vous convaincre que vous êtes sur la bonne voie. Donc là, ici, on a un regain de spiritualité, certainement, qui va faire que cela va vous aider à surpasser certaines choses. Cela va vous redonner une espèce d'assurance. Alors, la spiritualité, ça peut être tout. Je veux dire, ça peut être la religion, mais ça peut être, il y a d'autres croyances. Ça peut être des guides que vous avez, ça peut être un don que vous avez vous-même, de médiumité ou de deux choses. C'est-à-dire que vous allez croire. En fait, la spiritualité d'avance, tout d'abord, c'est de croire en vous. Et je pense que c'est le chemin que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Alors, on va prendre, regarder les messages de l'oracle du cantique. J'aime beaucoup cet oracle. Il est pour les bébés, donnez-moi ce message. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais cet oracle est fait en plusieurs catégories. Et voilà, regardez, en dos de deck, nous avons l'esprit. Donc, on ira voir ce que dit l'esprit. On va regarder déjà ce que l'on a. Alors, on a les événements, on a l'énergie et on a l'intention. Alors ici, vous en avez quatre. Vous avez... Donc, on a un de l'événement qui est la grande réussite, le festin. Donc là, on sent que, ben voilà, la convivialité, c'est quelque chose qui vous importe. C'est quelque chose que vous avez envie. Vous avez besoin d'être ouvert là-dessus. Et c'est ce qui vous motive, je pense, en ce moment. Alors, c'est vrai qu'on arrive, les fêtes de Noël, tout ça. Ça, ça vous met de l'aide, ça vous donne une certaine énergie pour continuer. Malgré tout, malgré tout, les énergies sont encore bloquées chez vous. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait développées en ce moment. Ce sont peut-être réduites. Il y a peut-être un... Bon, on a envie de ça, mais est-ce qu'on va y arriver ? Voilà, est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place ? Parce que ça, c'est ce qu'on a envie. Mais est-ce qu'on va arriver à avancer dans cette direction ? Ça, c'est quelque chose qui vous fait flamber, on va dire. Mais les énergies, en ce moment, elles sont très, très basses. L'intention. L'intention, c'est aussi quelque chose qui va arriver à vous motiver, certainement. Et là, on a vraiment la motivation cachée. C'est-à-dire, les intentions, elles sont peut-être contradictoires, effectivement, on le sent. On a envie de ça, mais on en est là. C'est-à-dire qu'on a envie de ça, mais on n'arrive pas. Donc, c'est contradictoire. Ces motivations, elles sont très enfouies en ce moment. Et vous voyez, on le voit, le rideau est fermé. Mais si on soulève, on voit que derrière, il y a possibilité de faire des choses. Et vous voudriez arriver là, mais est-ce qu'en ce moment, vous êtes vraiment motivés pour ? Ici, avec l'esprit, c'est les anges des quatre points cardinaux. Auriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Là, on a ce côté vie de nouveau spirituel qui fait que ce sera votre motivation, peut-être. Ils vont peut-être vous aider, peut-être leur faire des prières ou leur demander de l'aide pour pouvoir arriver à obtenir ce que vous avez envie. Parce qu'on sent que vous avez envie de faire des choses, mais qu'en ce moment, vous êtes bloqués. Et la motivation est assez basse. Là, ce que je peux vous dire. Alors, on va aller prendre le dernier pour le général. On est sur le rachet de Noël. On trouve énormément les cartes. Alors, que nous dit la coupe ? On est de nouveau sur la nouvelle, la communication et l'inspiration. On a quelqu'un, quand même, ici, qui a envie de vous voir. Je l'ai déjà dit dans un premier message, mais là, on le sent. On a envie de partager. Peut-être que pour les fêtes, effectivement, quelqu'un va se rappeler que vous existez. C'est ce qu'on le donne un petit peu. Qui va prendre l'occasion des fêtes pour pouvoir vous recontacter, ou vous reprendre de vos nouvelles. En tout cas, ce n'est pas négatif. Mais quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec vous. Alors, on va aller, bien sûr, regarder, choisir quatre messages pour vous. Donc, je laisse le dos de deck qui était en don du partage. Est-ce que vous voyez tout bien ? Je ne sais pas. Je vais vous le remettre un petit peu. Voilà, je crois, c'est mieux. Bon. Vous voyez, on est quand même dans la tradition. On est dans la coutume. On est dans le côté festueux de Noël qui est là. On a ce côté quand même, comme s'il y avait des rituels qui continuent à se faire. C'est un petit peu la tradition. On a envie de la continuer. Il faut sûrement beaucoup de force et de courage pour faire certaines choses. Comme si, on a l'impression que là, dans ce message, comme si, ça vous... C'est le fardeau, vous voyez. On le ressent. Je sens que j'ai l'impression que ça vous pèse. Ça vous pèse de devoir continuer cette tradition. Ça vous pèse de se dire, il va falloir faire Noël. On a le sentiment que quelque chose vous pèse là, en ce moment. Le côté festueux, coutume, se retrouver en famille. Là, en ce moment, vous êtes à zéro. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes ici. On a ici le côté j'ai envie de faire la fête. J'ai envie qu'il y ait un festin. J'ai envie que ça réussisse. Mais en même temps, je n'ai pas l'énergie. Là, c'est pareil. C'est la même chose. Le côté Noël, j'ai l'impression que ça vous pèse énormément. Et là, vous préférez vous prendre plutôt du temps pour vous, de vous ralentir. D'avoir vraiment de penser à vous. On revient sur ce côté quand même. Bon, d'accord. Donc, partage, tout ça, beauté. Mais en même temps, on a envie de faire des choses pour soi. Donc là, je ressens ce côté festueux. En ce moment, ça vous pèse beaucoup. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Le dernier oracle de Noël. L'oracle intuitif feu de Noël que j'ai créé pour vous. Je vous rappelle qu'il est toujours en vente sur Etsy et sur l'autre boutique. Je n'ai plus beaucoup d'exemplaires. Donc, si vous avez envie de vous l'offrir, faites-le rapidement. Parce qu'après, ça va être difficile. Je vais en recommander, bien sûr. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Alors, que me dit-on ? Le cadeau, le bonheur. Bon, il y a quand même des choses qui vont se passer. Sentimentalement parlant, il y a des surprises. Il y a des événements un petit peu inattendus. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais malgré tout, vous êtes assez distant. Bon, il y a quand même une distance. Alors, est-ce que c'est une des nouvelles, encore une fois, d'une personne avec qui vous étiez en froid ? Il y a un rapprochement. Un rapprochement, en tout cas, la distance a été là. On a peut-être disputé avec cette personne. En tout cas, on a ce sentiment qu'il y a quand même des rapprochements qui vont se faire. Alors, on va regarder bien sûr en détail pour vous ce qui va se passer, l'ébellé. Je les ai mis à l'envers. Ce n'est pas grave. De toute façon, ça ne change pas la donne. Voilà, celle-là, elle a voulu sortir aussi. Et bien voilà, elle sort toute seule. Alors, regardons votre carte centrale pour le sentimental. Bon, on a quand même quelqu'un d'assez charmeur, mais peut-être mielleux même, un petit peu. Moi, quand j'ai fait cette carte avec le gingerbread, je le trouvais tellement rigolo, ce petit bonhomme. Mais pour moi, c'est un petit peu quelqu'un qui, c'est un peu éphémère. C'est-à-dire que vous voyez, le gingerbread, on le mange au moment de Noël, c'est le petit bonhomme au pain d'épices. C'est ce côté, ça ne dure qu'un temps. Donc là, on a le sentiment que sur votre vie amoureuse, c'est un petit peu des histoires qui ne durent peut-être pas. Ou quelqu'un qui est avec vous, mais qui n'est pas constant dans son attitude, dans ses énergies. On a l'impression que c'est un peu éphémère quand même quelque chose. Par contre, on a ici le côté, on passe du bon temps ensemble à deux. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore très sûr. C'est peut-être vous, ou ça peut être l'autre, qui n'est pas encore très, très sûr de ses sentiments. C'est un petit peu ça que je ressens. Par contre, on a ici quand même la relation stable. On a quand même ici le côté de se dire, on a envie d'aller plus loin. Certains, d'ailleurs, ont peut-être une demande en mariage ou envisagent de se marier. Pour les autres, il y aura certainement une rencontre. On a quelqu'un qui arrive. Mais on a le sentiment que la personne n'est pas tout à fait prête encore à ça. Ici, on a quand même le côté, en même temps, bon, alors, oui, maintenant, les messages arrivent. Peut-être aussi, vous avez présenté à Noël cette personne à votre famille, ou vous allez être présenté à la famille, et on sent que, ben, ça fait peur. Moi, j'ai un petit peu ça. Alors, attention, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous plaire, qui va faire les choses pour vous plaire, ou pour vous plaire à la famille. Mais est-ce que ça va bien être ressenti comme ça ? J'ai l'impression qu'on va trouver cette personne, ou on va vous trouver, ça dépend de qui on parle, là-là, puisque les énergies sont interchangeables. Peut-être un peu trop mielleux, un peu trop je te brosse dans le bon sens. Ça, ça se compte, c'est ce côté qui ressort beaucoup dans ce que je ressens. On a quelqu'un, quand même, qui a beaucoup de volonté, qui est là, qui a envie de vous faire plaisir. Et peut-être que vous, vous le prenez dans le mauvais sens, en disant, oh, il fait ça pour faire plaisir, ou elle fait ça pour faire plaisir. C'est ce côté que, moi, je ressens, là. Pourtant, on a le sentiment qu'il y a vraiment une belle connexion, on passe de très bons moments ensemble. Mais là, fidélité, soutien, il y a quand même beaucoup de choses qui sont là. Mais il y a ce côté, ici, qui gêne un petit peu. Voilà. Pourtant, ici, les béliers, on a vraiment la célébration, le bien-être. Donc, cette relation, elle est pas mal. Mais on a ici une remise en question. Voilà. Une remise en question, peut-être par rapport à ce côté. Est-ce qu'il fait ça vraiment, ou elle fait ça vraiment pour me plaire, ou est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a envie ? Ici, on a vraiment le côté partage. Je pense que cette relation qui vient ou qui est là, elle est quand même intéressante, mais il y a quand même ce côté un petit peu de se dire est-ce que c'est la bonne personne ? On a le soutien. On a le côté richesse intérieure. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas, qui est à l'aise aussi dans la vie, ou vous, vous êtes à l'aise. Parce qu'on parle quand même, il y a un petit peu de, il n'y a pas de problème d'argent, j'allais dire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, qui est plus aisé que vous, ou vous, vous êtes plus aisé que lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté un petit peu est-ce que ce n'est pas pour mon argent qu'il est là ? Ou si c'est vous qui est moins, ben pourquoi elle vient vers moi ? Et on a ce côté quand même ici, un petit peu de doute, mais pourtant, tout ce qui va autour, ça va super. Donc, il y a une espèce de remise en question un petit peu pour personne. Peut-être que la famille, justement, se pose des questions à cause de cette relation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, moi, je vois quand même que cette personne, soit qui arrive, soit qui est déjà là, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'important et il y a du bien-être, il y a de la stabilité, il y a beaucoup de choses. Mais il y a cette remise en question, ce doute qui se met là dans cette relation. Allez, le dernier message sentimental pour vous, les amis. Avec mes choupinous. Bon, eh bien, écoutez, on a quand même une protection sur vous. On a une protection de l'univers qui est là. On vous veut du bien quand même. Voilà. Vous n'êtes pas non plus laissé pour compte. L'univers, s'il vous met des bâtons dans les roues, c'est pour votre bien, vous allez dire. On a un petit peu ce passage obligatoire. En tout cas, l'univers, c'est ce qui est bon pour vous. Allez, quatre cartes pour avoir quatre messages pour vous. Ah oui. Bon, vous voyez, on a le côté, le message ici, ce n'est pas forcément un message qui est lié avec celui d'avant. Ici, on a quelqu'un qui est vraiment dans la peur de l'abandon, dans le traumatisme, vraiment. ce côté vraiment cœur brisé, vous baissez les bras, on a le sentiment que vraiment vous êtes au bout de votre life, comme dirait l'autre. Point de vue sentimental, on a une rupture difficile qui est derrière soi et on a du mal à se remettre. En fait, ça, c'est vraiment le sentiment. On vous a abandonné, on vous a trahi, vous ne vous sentez pas bien. Voilà, ça, c'est la situation de départ et pourtant, on a quand même ce côté un peu bénédiction ici avec l'ange et qui fait qu'en fait, vous allez reprendre le dialogue, vous allez vous, peut-être vous remettre en question, bien sûr, mais vous allez vous réouvrir à ça, réouvrir au monde extérieur, à la possibilité éventuellement de rencontrer quelqu'un et on a ici un nouveau départ et une opportunité donc pour moi, soit si vous êtes en couple, il va y avoir du dialogue qui va se réinstaller et on va parler de choses qui gênent et qui dérangent et on va quand même trouver un accord et si vous êtes célibataire, eh bien, vous aurez ici une nouvelle rencontre, un nouveau départ, en tout cas, vous partez avec d'autres clés en main que dans la situation de départ. Voilà. voilà ce que je peux vous dire les béliers pour ce mois de décembre. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada